Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui j'aimerais vous encourager à ce que votre coupe déborde je sais pas si vous connaissez cette expression qui dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en règle générale quand on utilise cette expression c'est vraiment que il y a là là d'ailleurs il y a une autre expression qui dit que la coupe est pleine et généralement ces deux expressions que la coupe est pleine ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase renvoie à une image de quelqu'un qui n'en peut plus la coupe elle est pleine j'en ai tellement pris sur moi on m'a tellement dit des choses j'ai tellement été lésé on s'est tellement joué de moi que waouh là la coupe elle est pleine et lorsque il y a quelqu'un qui fait quelque chose en plus c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et là il y a une catastrophe en perspective et de la un peu de la même manière un moment donné david dit ceci dans le psaume 23 que ma coupe déborde et pourtant les deux citations une qui est profane et l'autre qui est biblique n'ont rien à voir s'il y en a une celle qui est profane la sous-entente de quelqu'un qui est rempli c'est parce que les deux ces deux coupes qui sont pleines il y en a un sa coupe elle est pleine finalement de d'amertume de colère de frustration de manque de pardon de 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 voilà toutes sortes de choses qui le tire vers le bas il semble que david lui lorsqu'il dit que j'attends que ma coupe déborde lui sa coupe déborde d'amour d'onction de pardon et que vraiment que cette coupe puisse l'amener à arroser les gens qui sont autour de vous alors ma question pour vous aujourd'hui c'est de quoi votre coupe est elle pleine est ce qu'elle est pleine d'angoisses de stress de frustration ou pleine d'amour de pardon et de tout ce qui est de la grâce de dieu si elle est pleine de d'angoisses et de frustration vraiment tenez vous devant dieu qu'il vienne laver votre coupe et qu'il puisse ensuite y déverser son onction pour que vous puissiez déborder non pas de colère mais déborder de la grâce de l'onction et de la joie du saint-esprit c'est ma prière pour vous aujourd'hui que vous soyez que votre coupe puisse déborder mais qu'elle puisse déborder de la joie de l'esprit que dieu vous bénisse à bientôt les amis bye bye